Moi aussi je suis en chargement. Moi c'est bon, j'ai fini de charger. On reste 2 barres, tac. Ok. Normalement le chrono se lance en même temps pour nous. Ouais, ouais, moi je suis à... 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon pour toi ? Ouais, c'est 9. Et bien nous avons du coup Starco au nord de la map qui va jouer Britannic. Et au sud c'est Groma qui joue en Wehrmacht. On est toujours sur traversée de la forêt. Si je me trompe pas pour l'on en français. Ouais, c'est ça. Ouais parce que tu utilises le jeu en anglais toi ? Ouais aussi, mais... On se débrie tout de suite Starco ? Ouais, on a 2 sections plus médic. Et côté Groma on a MG et Grenadier. Il a fait son T1. Petit sac de sable au niveau du cut-off. Normal, sac de sable côté munitions de la part de Starco. Et ouais, médic très très rapidement. On va voir ce que ça peut donner. Après ce qu'il utilise pour KP c'est pas forcément stupide mais... Ouais ouais. Ah il a pris le commandant avec les sections d'assaut là. Ouais pré-buy du coup. Avec les améliorations de sections d'assaut. M10 Wolverine. L'ulti Mortar. On va voir comment il va jouer avec. Mortier, oula. C'est parti pour agresser sur le côté gauche au niveau des premiers affrontements. L'AMG qui se déclenche. L'AMG en place. Déjà dans le bâtiment Starco il l'attend. Et Mortier en quatrième unité si on compte les médic. Ouais c'est tendu il avait pas beaucoup d'enfanterie pour tirer dessus pour tirer sur devant. Code d'enfanterie c'est... Il a pas son cul mon coup. Après du coup il laisse tout le côté droit pour Gromar. Et Gromar qui fait un deuxième enfanterie mais vachement light. Ouais deuxième grenadier. Il a tendu un petit peu en allant. Je pensais qu'il porte un sniper moi perso. Bah ouais. Ouais du coup on a pas de transporteur pour Gromar. On va voir. Il a déjà tech en plus Starco. Il a pas tech ? Si 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 il a lancé l'attaque là. Ah non il a arrêté. Il a lancé. Ah d'accord. Il l'avait lancé. Il a la catchment. Ok. Le chat qui prend l'étoile de droite. On va se retrouver à deux étoiles rouges contre une bleue. On a une MG un peu statique mais qui devrait stopper un debut push de la part de Starco. Mais avec le mortier il devrait se faire des pas assez rapidement quand même. Hum. C'est bon il vient de voir la MG. Il va placer le mortier je pense. Voilà. Il se remet dans l'axe. Si on y est low cover il va prendre des objets vachement vite. On prend les tombes à côté. De l'autre côté il a pris le cut off Gromar. Donc Starco est cut off. Il déplace la MG du coup. Puisque la section a back. Surtout il se fait directement au mortier. La section qui back. Je suis vraiment pas fan moi des... De me le dit que aussitôt là. Je suis pas convaincu non plus. Mais on va voir. Il se recule maintenant à une section. Ouais. La MG qui est bien entamée. C'est étrange. Ouais mais vu que le mortier a back. Ils ont quand même des armes hein les médecins. Bon après de là à combattre les génies je suis pas sûr mais... Non non clairement pas. Je pense que même une section d'armes genre Mitreus que tu contournes. Les servantes font plus de dégâts que les pistolets. Il a pris la maison qui est juste devant. Et on a du coup euh... Ah c'est écrit SMG d'accord. C'est marrant le goût. Non mais c'est buggy en fait. Parce qu'ils ont... Quand tu regardes... Quand tu les joues... Ils ont pas de description. Tu sais quand tu cliques sur leur... Sur l'habilité du commandant. Ça te met euh... No key. Ah oui d'accord. Ouais. En anglais aussi du coup ? Ouais. Ok. Ouais. Genre en anglais aussi. Ils ont du mal implémenter le truc je pense. Ouais. L'ennemi fait des grabuches. Il essaie un petit chat. Ouais. On va utiliser un petit patch après. Pour faire un 2-2-2 rapidos. Oula. Ouais. Bunker de soin. Et... Phase de bataille. Une... Terminée. Il a toujours pas de tech Starcom. Non non. Il sort une MG. Ah c'est dangereux hein. Bah si tu prends le 2-2-2 il aura rien du tout. Absolument rien. Il peut même pas sortir les... Les sapeurs. Les sapeurs pour une grenade AT. Il a rien du tout. Il a pas de véhicule avec le commandant. Ah après s'il a le live track mais c'est 3 points de commandement quoi. Ouais. Qui a honnêtement fait le taf contre le 2-2. Bon il a repillé sur la droite face au SMG. Et... Je suis pas convaincu mais ça marche pour l'instant mine de rien. Il arrive à avoir du territoire. Et ça c'est important pour un Brit. Ouais. Parce que bon on critique on critique mais... Ah parce qu'il est... Il a fait beaucoup de pop hein finalement. Il a 43 de pop. Il a beaucoup de sections. Mais Gromain il a tech. Et regarde il est en train de sortir un half track. Je suppose qu'il va l'améliorer en flammeur. Et là ça va être le drame. Il y a peu les munitions pour les... Et ça va mettre du temps... Bon il est à plus 31. Ça coûte 90. Ah ouais mais c'est dur qu'il va avoir au moins une minute de jeu avec le half track Qui va lui servir à renforcer hein. Là il perd un timing important je pense. Il aurait dû attendre pour son bunker de soin et de lancer après le bunker de soin. Je pense que le Dodo aurait honnêtement eu plus d'impact. C'est effectivement pas impossible. Il prend le cut off avec le... L'Etoile Lumide. Je gêne ouais. Ah et il a pris... Elite Troupe. Troupe d'Elite. Yes. Donc avec le tigre de las. Donc avec le tigre de las. Les G43. La petite grenade aveuglante. Et finalement là sur un flanc qu'il a fait back toute l'armée de StarCore. Ouais. Ouais parce que si on prend le cut off il... Il a beau être devant la base... Ça sert à rien. Par contre il y a de l'AEC qui va sortir et le timing du half track est totalement perdu. Ouais ouais. C'est dommage parce que là il avait une grosse carte à jouer au combat. Ouais. Après euh... Bah non il a même pas les thunes pour une telle air. Bah non parce qu'il a utilisé du coup ses munitions pour le flammeur. Il a pas de poste non plus. Là on se retrouve dans la situation inverse. C'est Groma qui a plus d'antichars et euh... C'est StarCore qui va se faire plaise. Ça va être compliqué cette histoire. Il aurait jamais dû améliorer sa section de Grenadier avec l'AMG. Et puis attendre pour son bunker de soin. Il aurait dû mettre obligatoirement une teller et faire son flammeur dès l'arrivée du half track. Ouais parce que là l'AEC il est sorti. Ok l'AEC qui va aller à la rencontre du half track. Bah ouais direct hein. C'est dangereux avec les Grenadiers autour là. Bon le half track qui va tout droit hein. Ok. Ah franchement là il aurait pu tenter. Ouais ouais il fait prendre la squad quand même. Ah s'il le faust, il va le faust. Ouais il faust mais il risque de perdre la squad. Ah peut-être mieux perdre la squad et sauver le half track. Bah moi j'aurais préféré perdre le half track quand même. On a une section d'assaut qui était à droite qui vient de tuer les médic. Donc il n'y a plus de médic. Ah bah un pour un mais bon. Là franchement il faudrait rocher la base là. Je suis le matou vu qu'il fait faire ce qu'il veut que le half track il faut rocher la base là. Et il n'a pas de quoi réparer l'AEC hein. Il n'y a pas de sapeur hein. Et puis il n'a pas de manpo. Ah ouais là il est mal. Il faudrait qu'il passe VET 1 avec le half track et qu'il pose les petites mines. Ouais. Pour assurer son bac au cas où. Donc ouais il fait les génies. Ok. Bon bah. Ça s'est plutôt bien déroulé. Ouais. La section qui va rentrer gentiment à la base. Ouf. Ça prend cher quand même hein. Ah ouais ouais mais le lance-flame il fait mal hein. Là il ne chaise pas, il n'ose pas mais... Après il n'a pas d'infanterie à côté pour Faust. Et il drop là les... Comment ça s'appelle là. Bordel les Stormtroopers avec l'MP40. En plus en embuscade comme ça là. Si il y a une squad qui passe c'est un while presque assuré hein. Ouais ouais. Ouais. Ouais je suppose que Matouille va faire un pack là. Prochaine unité normal. C'est ce qui serait le plus logique. Il a les ressources pour. Après j'ai à dire. Il pourrait tenter des Panzerbrunayers en Tichar mais il n'y a pas de l'appel à l'émission. Ah non faut qu'il garde ses munis pour Faust en cas de danger. Après il a aussi l'AMG qui peut passer en balle perfor. Il n'y a rien. Ouais mais pour que la haussée... Non mais il suffit qu'il passe et qu'il est après pour avoir d'enfant très à côté quoi. Ouais. Ah bah tiens hop. Normalement il va Faust là. Le Faust qui est quand même vachement plus lent pour arriver. Ouais mais maintenant je crois que c'est dans le patch en plus. Ouais c'est ça. En fait il se déclenche à la même rapidité sauf que l'obus est deux fois plus long à atteindre sa cible. Et du coup t'as le temps de reculer à l'autre bout de la map avant que le Faust arrive sur ton véhicule quoi. Ah Alftrack. Alors moi j'aimerais bien avoir le... Le Alftrack on t'y a rien là. Parce qu'il aurait un moyen de faire assez mal. Ouais mais il a pas les milignes hein. Non mais il les a bientôt par contre. Ah ouais il est battu. On est battu. On contacte. C'est un peu risqué. Un rez. Dans le jeu skipper store cool là. Il y aurait un pack presque mort le... L'AEC. Ouais finalement 3 section c'est pas énorme hein. Ah bah il est ça. le trac avec les troupes dedans avec les sections d'infanterie ouais s'il perd la section et il peut même avoir l'afra comme ça ce que je pense que les sections d'assaut à faire du dégâts ouais il avait pas le père faux ça fait rien du tout pour qu'un frac c'est un petit peu elles ont ricochet je pense c'est littéralement ce qui s'est passé et ceux qui est là le trac lameur faudrait pas qu'il le perd ailleurs puisqu'il va prendre les ok il a donné c'était à la cadeau c'est dommage il avait un sacré avantage d'avoir pris peut faire un p4 bientôt les sections d'assaut qui sont middle sur l'amg l'amg pays passé mortier perdu aussi de la part de ça j'ai pas vu le mortier je le vois plus dans la barre de way up track qui rentre à la maison faudrait pas qu'ils perdent les sections d'assaut il reste plus qu'un seul bonhomme ok le bac normalement la cw devrait pas à le mort il est mort sur le point à droite de la map là où il y avait les sections d'enfant de l'enfant je pense le stomp oui exactement si je ping sur la map tu vois là je vois rien si tu as pingé non je ping pas je peux pas ping sur le mode ouais je peux pas ping non plus il a pas fait le t4 ah non il a porté volé à l'amg côté vermark là avec les le patch du coup on a la phase de bataille 2 qui coûte plus cher ouais alors les phases de bataille 2 et 3 sont plus chères en fait ça intègre le coût du bâtiment et du coup de bâtiment et du coup de bâtiment ouais écoute que de la manpo et dans le t4 du coup il ya un petit boeuf qui permet à l'infanterie à cap et plus rapidement mais sur tout moins cher à renforcer exactement à la scott de smg la ouais ouais oula l'amg par contre et le pack a 14 minutes ouais le t4 est lancé quoi il est en train de faire son t4 qu'on a il reprend le carburant à droite après franchement je pense que ce stade de la game en p4 aurait été plus efficace je pense aussi parce qu'il a pas vraiment de quoi gérer les véhicules et mine de rien n'a c'est quand même vachement mobile pour un pack il va probablement faire un panthère là mais le souci c'est que bon en anti-infanterie c'est bof quoi enfin c'est pas c'est pas nul le pack qui va tirer sur l'eau c'est loupe dommage les médic qui bac et donc oui je disais le boeuf qui a dans le t4 il permet de renforcer moins cher c'est à dire que pour les génies les grenadiers et je crois les panzers grenadiers ça coûte deux de moins à renforcer et après pour tout ce qui est armes équipées style mg mortier ou pack c'est 10% de moins pour le renforcement exemple pour une mg je crois que leur le renforcement c'est 40 et bah du coup ça coûte plus que 36 40 t'es sûr c'est moins je pense c'est peut-être moins mais c'est peut-être mais bah tiens le pack qui va le bac là on a un affrontement la petite grenade on voit pour le pack c'est 20 mais on sera pas le coup avant 6 doit être autour de 22 23 je crois grenade c'est esquivé au middle ok ah ouais non j'allais dire au pire il peut rusher le tigre glace mais c'est très spand commandement ouais c'est pas pour tout de suite parce que là je vois qu'il a des 200 de pull quoi c'est dommage ah mais il a pas les mains de pot bah il a refait une squad de stormtroopers alors qu'il a perdu une squad dans de grenadier aussi j'ai pas vu voir ah je l'ai pas vu ouais malgré tout il garde la map contrôle hein oui oui il a perdu deux squads de de grenadier pour le moment ah tiens il fait de l'officier la grenade ouf ça va s'est esquivé un nouvel officier est prêt à l'action par contre la maison a plus beaucoup de géant l'AEC il rentre dedans c'est ça il va falloir rester vigilant la grenade derrière le bois oh elle va y passer la section allez hop aïe 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 ça c'est bien joué les panzers grenadier plus la section d'assaut contre l'officier ok franchement je serais matou là moi je serais presque tenté de refaire le de faire le t3 et de faire un p4 ouais le t4 a été trop présomptueux la grenade sur les génies allez hop les génies passent il perd beaucoup d'unités hein il est plus qu'à 32 de pop contre 57 il est en train de throw c'est gain qui était quasi gagné ouais ok pourquoi pas mais ça implique il va être dans le jeu vastement statique quoi complètement autour du pack il a pas de faust là puisqu'il a plus de granadier attendu hein sans faust en vrai là aussi ça fait plaisir hein tour autour du truc il y a qu'un pack pour gérer tout ça ouais ouais franchement il faut qu'il fasse en deuxième pack non il faut qu'il fasse en danger tout de suite là ouais il a même pas d'ingé si jamais toi exactement ouais moteur cassé ça va être tendu Starco qui pourrait reprendre la map là bon il est en train de monter dans son half track finalement il j'aime bien l'utilisation du half track ouais tu disais pardon j'aime bien l'utilisation du half track c'est rare de voir des troupes dedans ouais c'est ce genre d'utilisation et c'est pas mal hein bah c'est très fort j'ai pas vu s'il avait fait des wipes avec euh je sais qu'il a fait mal parfois des panzers gonadiers alors de la parler de wipe peut-être sur les gonadiers qu'on a pas vu hein ouais probablement ah ce qu'il pourrait faire par contre c'est des panzers gonadiers panzers shrek ouais mais du coup il perd un entier infanterie quoi ouais mais il a le bombard oh la mg à gauche elle est tellement morte sauf si mon goal is avec son half track et c'est ce qu'il est en train de se passer il a de la chance la mot ouais jamais de s'en sortir plus c'est des v2 presque v3 je crois là même le bombard qui arrive sur le côté gauche ouf il y a un gros tir là et une section de wipe ah allez hop faut qu'il passe gaffe parce qu'il y a la panzer gonadier là ils sont v2 dommage je vais perdre c'est ensemble manpaume à tout ah là il devrait refaire une section de panzer gonadier je pense ouais je pense aussi ou de section d'assaut ouf ouf l'officier faut pas qu'il le perde ah ouais il a jeté la grenade il a jeté la grenade il tue pas le pack malheureusement non dommage ah mais le le track le pack ce qui fait que là il a 0 AT si il a il a une squad danger là enfin de par contre je me demande pourquoi il envoie le il a le track pour bloquer le bombard je pense ouais peut-être il le perd du coup oh il a abandonné ah il a fait le faust et du coup il a pas de faust pour l'AEC bah si si il laisse les grenadiers à côté mais il tire pas oui mais la compétence n'est pas rechargée parce qu'il l'a lancé sur le half track en fait oh franchement oh l'AEC qui est détruit par les panzers grenadiers est-ce qu'il tire dans le il a mis les dégâts du broombard qui a tiré dessus c'était chaud hein il perdait son broombard là c'était mort ouais c'était ouais non parce qu'il a encore vachement le truc hein mais là il faut qu'il fasse des ingés Matou là il fait quoi ? je sais pas il a son manpo et Starco qui refait en AEC alors que franchement là il fait la section il prend le P4 il fait un cromwell et c'est réglé 4 bonhommes on prend le broombard qui fait le café hein ah bah non Matou il va faire le tigre là bah là vaut mieux attendre le tigre ouais ouais il va attendre le tigre hein et là il fait le tigre c'est GG hein parce qu'il y a juste AEC pack ouais s'il arrive à sortir le tigre c'est GG mais il lui faut forcément une section de génie pour réparer son broombard bah ouais mais je sais pas pourquoi il fait pas il refuse de faire des génies quoi parce que là un coup d'athée il tombe je pense le bombard parce qu'il a le temps de faire ses génies avant de sortir le tigre de l'as hein bah ouais l'ennemi s'empare de notre territoire back la section ok il me fait peur avec son bombard il y a un AT de la part de Starco l'AEC 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 ah qu'est ce que tu fais Madot ? ça rebondit le pack est mal placé aaiaiaiaii bataille E C bombard ça pénètre pas il y a de la chance aah ça touche pas dommage Le pack qui ne sert pas La chasse La chasse au brombard C'est une bataille de RNG Là où c'est qu'il tombe Oh putain Je suis star coach les mauvaises là franchement Ah bah carrément Oh non Et puis là la tigre Bah là ouais Allez hop Il est là Il est là papa Starco qui refait en AEC Mais là je sais pas pourquoi il s'obtient à faire des AEC Quand il va voir le tigre à mon avis Ca va sonner là Alors soit il depop l'AEC direct pour faire un deuxième pack Et là c'est jouable Il va dans la base Bah il a raison En mode rien à foutre Bah là s'il veut finir le possible Après c'est dangereux parce qu'avec l'AEC et le pack mine de rien Ouais Le pack est sur le côté Il a un moteur cassé C'est tendu Les enjeux de Starco qui sont en train de caper à droite c'est dommage Par contre toujours pas d'enjeux Par contre toujours pas d'enjeux Par contre toujours pas d'enjeux Là AEC qui contourne Il faut qu'il mette le tireur en capacitant là Ah non il va chercher le Brumbard Il a raison Oui Il a raison Ah ouais mais il perd le pack en même temps Ok Brumbard mort Oh mais ça vaut pas la perte du pack Il est pas gagnant sur ce trade Il a détruit le canon Ouais normal Non il a pas détruit le canon Oh toujours là Ok Ok Ah ouais mais c'est mort là Si l'AEC tombe Ah il douche Ah putain Il a pas détruit le canon Ah c'est dommage ça Ah il lui manque de quoi gérer le tigre à Starco mais Bah là il récupère le pack Ouais il récupère le pack mid Toujours ce souci d'infanterie de la part de Grumbard Et pas de Jenny Toujours pas Son de Jenny F1 On fait un petit vote Tapez 1 pour Starco Tapez 2 pour le chat Faites vos pronostics Bon Ouais je mettrais quand même le chat gagnant S'il la perd c'est vraiment qui fait n'importe quoi Parce que là Bon je vois que du 2 pour l'instant Bon je vois que du 2 pour l'instant Ah oui il la prend Moteur cassé Ok A droite Ok Ok Ça vaudrait presque le coup de rusher avec l'AEC là Ouais mais euh Ouais je suis d'accord c'est tendu Je crois qu'en plus toutes les versions du tigre ont pris un bonus VET 2 Plus 30% de vitesse de rotation de la tourelle je crois Ouais mais il est pas V2 encore Non il est pas V2 mais Disons que ça peut jouer dans ces cas là contre un AEC Qui tourne en retour Ah ouais clairement C'est clair Ouais il faut qu'il passe en 2ème en G là Matou Ouais ouais C'est trop la réparation Comment ça tu tapes sur Plymon à Mithy ? Je te vois hein Ah Ils peuvent faire la réparation là Ils pourraient flinguer le moteur Ah oui Avec le véhicule crew repair là Je sais pas comment ça se dit en français Enfin je peux commencer en français Équipe de réparation de véhicules Voilà Ça dure 30 secondes Ouais c'est pas mal je pense que Ouais je savais pas Premier message le gros Matou et lui dire Il y a un auto repair profite-en Surtout qu'il a un peu de mine Ouh les trucs de choc sur la gauche Ok Ouais Là par contre il y a une grenade Il va peut-être perdre sa section de Panzer Grenadier Non Non il a pas les DPS Ah un 2ème AG de sortie pour Matou c'est bien On progresse On a le pack qui fait des bisous au bunker dans la base Ouais Ah il faut pas qu'avec des pans de grenade dedans d'ailleurs D'accord Ouais Ça va coûter cher à renforcer ça hein Ok il va gérer l'étoile de droite Starcourt reprend l'étoile de gauche Franchement là on en a un point où Matou faut que tu veux les étoiles là Prochain char il fait un broombard Il campe les étoiles et c'est bon Ouais Les munis attaquent l'un de nos bâtiments avancés Son 5e attaqué Tigre son pouvoir Tigre 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 par exemple Nous avons perdu le bâtiment de la frontière ah il veut mettre la grenade il a perdu son bunker à gauche j'espère qu'il va pas perdre sa section et s'il a peur la grenade devait aller vraiment pas le coup ah non il a fallu continuer à tirer avec l'amg avec la tourelle du tir on s'est plus donné de la tête un coup à gauche un coup à droite c'est ça on est à 41 de pop contre 72 donc avantages chromat forcément j'ai un charlot ah ouais mais là le m10 pareil il sort quoi du coup il sera un cramwell non il sera même dit ça c'est m10 ah ouais on est autour mais là il faudra un firefly pas de mine de la part de matou c'est dommage oui ça aurait mérité des mines pour les élus c'est notre vrai du coup la hausse est venu dans sa base je suis là en plus il cap avec ses soignants mais du coup ces squads elles sont pas full life là c'est ce que je me faisais comme réflexion ces médecins au final il n'en profite pas on a une mine de posée à droite forme à tout ouais ce que l'on dit ce pouvoir dit contre le je pense qu'il ya un véhicule qui prend une mine la gamme et finalement il faut casser faut casser le pack là les matou bah ouais je sais pas ce qu'il fait il tourne autour je fais des bisous du coup on parlait de mine ça y'a matou il s'est déchaîné là j'ai fait un champ de mines d'hôtel air à croire qu'il a reçu les ondes c'est ça le m10 qui n'a pas perforé le blindage du tigre bon 75 points ouais je pour moi à moins d'un ce rôle assez violent de la part de le star quoi je pense que c'est gagné franchement la hausse est qu'il stade croit ça perd sport il veut tenter le de l'immobiliser avec l'alltrack je pense que ça j'ai dedans ouf la thé qui est en couverture à essayer dès qu'il est placé matou c'est plus dur là il bloque parfait on peut pas le contourner ah ouais j'ai bien joué hein allez là franchement il a bien joué le dernier push oh la la ça sonne le glas ouais ouf roi le tigre ah ouais mais là et victoire du gros gg à lui bon il ya eu des rebondissements ouais bah franchement le c'était osé au départ le brambard ouais 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 on va éviter jeter un coup d'œil sur bado c'est trop tard de voter 2 une fois que l'écran de victoire en 55 quand t'es négatif en brit c'est compliqué ouais on Au niveau des unités... Ah il a perdu ses 3 sections d'infanterie. Enfin à la fin il a perdu beaucoup. Il a fait 3 sections d'infirmier. Je sais pas combien ça coûte en manpo, j'ai pas regardé. 180 je pense. 3 EEC, le M10 et le have track. Les EEC ont été efficaces mais à la fin qu'on tire... Sur le tigre, dégâts infligés, presque 6000, dégâts subis, 4500. Ouais, c'est dommage. Il a pris des wipes sur l'infanterie, il était pas si bien que ça. Non, mais je pense que l'entêtement de Starko à faire des EEC l'a desservi. Bah j'ai joué de le voir. Ouais, j'ai joué. Du coup c'est Gromatu qui avance et c'est toi qui va affronter. Je vais éventuellement montrer le tableau. Si je fais ça normalement, vous voyez le tableau. Et parce que vos deux magnifiques casters que vous entendez en ce moment même vont partir jouer les demi-finales. Exactement. Parce qu'il est temps de s'auto-congratuler, de se dire nous sommes les meilleurs, voilà. Nous allons gagner, c'est important. Les deux demi-finales, ça sera Gromatu vs Oziligat et Gexul contre Simon. Simon. Voilà. Voilà, du coup on va rendre l'antenne je pense. Exactement. Je ne sais pas qui peut prendre la relève. Qui veut prendre la relève. Ce fut un plaisir. Bonne chance à toi pour la suite du tournoi. A bientôt aussi et puis peut-être tout à l'heure en finale. Peut-être. On verra bien. Allez, à bientôt. Ciao.